Hello, bonsoir à tous. Voilà, comme vous le savez, c'est souvent mon mari qui me donne des idées à développer dans mes vidéos. L'autre fois, il m'a dit, regarde donc l'esclavagisme au niveau des pays comme le Brésil, etc. Donc, je me suis lancée, j'ai commencé à chercher et tout. Et là, en tapant sur mon ordi le mot esclavagiste ou esclavagisme du monde moderne, j'ai trouvé plusieurs définitions. Alors, il y a l'esclavagisme domestique, que beaucoup de gens connaissent. Il y a les ateliers clandestins. Il y a la mendicité forcée, il y a la prostitution forcée et il y a la servitude pour dette. Alors, je me suis dit, les quatre premiers, je connais. Le cinquième, je ne connais pas. Alors, il faut vous dire que l'esclavage tel qu'on nous l'a vendu au départ, c'est-à-dire qu'on travaillait comme avant à coups de fouet, etc. que les enfants travaillaient pour avoir un petit peu de nourriture, pour pouvoir nourrir sa famille, ses parents qui n'ont pas de travail non plus et qui n'ont pas de travail et ce genre d'esclavage, on connaît. Mais, c'est pas. Alors, normalement, la France a aboli l'esclavage en 1848. D'accord ? De nos jours, donc 170 ans plus tard, ça existe encore. Malheureusement, je vais vous mettre à côté, en commentaire, ou là, d'ailleurs, en début, comme ça on saura, la définition de ce mot, esclavagisme ou esclavagiste, d'après le Larousse et d'après Wikipédia. Et vous allez voir où je... Moi, je me suis arrêtée sur la servitude de la dette. Je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est que la servitude de la dette ? Eh bien, mes enfants, est-ce que vous le savez, vous ? Eh bien, moi, je viens de l'apprendre. La servitude de la dette n'est rien d'autre qu'en fait, quand vous faites, par exemple, un crédit pour n'importe un crédit parce que vous êtes malade, un crédit pour une voiture, un crédit pour une maison, n'importe quoi, ce crédit, pour le rembourser, vous êtes obligé de travailler. Vous êtes obligé d'avoir des revenus. D'accord ? Donc, vos revenus, donc le fruit de votre travail, n'étant pas suffisant pour régler la dette que vous avez empruntée au départ, vous devez la payer mensuellement. On est d'accord. Mais donc, vous êtes obligé de travailler. Alors, avant, on vous donnait des coups de feu pour aller travailler. Donc, ça, c'était l'esclavage primaire. Maintenant, nous avons un esclavage beaucoup plus silencieux, beaucoup qui parle moins et qui, en fait, a envahi le monde entier. Parce qu'on est tous sous régime esclavagiste. Oui. Parce que, je reviens à mon histoire de crédit. Quand vous faites un crédit, vous êtes obligé de le rembourser. Forcément, vous avez signé, vous avez donné votre pouvoir, de façon à pouvoir avoir ce crédit. D'accord ? Bon. Alors, il ne faut pas oublier que déjà, les 4-5 premières années, ce n'est pas le crédit que vous avez emprunté, que vous payez. C'est les intérêts du crédit. Et là, on ne vous fait pas de cadeau. Pas de cadeau. Vous êtes obligé de payer les intérêts du crédit. Au bout de 4-5 ans, vous commencez à entamer, donc, l'argent, enfin, entamer, à régler le crédit que vous avez, donc, emprunté. Sauf que, si pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas payer ce crédit, il revient de droit à vos enfants. Ce crédit revient de droit à vos enfants. Et donc, c'est eux qui sont obligés de payer le crédit. À moins qu'ils refusent la succession. Mais s'ils refusent la succession, du coup, ils n'auront, d'accord, ils n'auront pas de crédit, ils n'auront pas la maison, ils n'auront rien du tout. Et la maison revient à qui ? À l'État. Donc, du coup, nous sommes dans un système esclavagiste. Ce système esclavagiste, donc, donc, ce crédit, vous en avez pour aller, ça dépend du crédit, hein, vous pouvez faire un crédit à la consommation qui est sur un ou deux ans et vous pouvez faire un crédit au bout de longtemps et vous pouvez faire un crédit pour une maison qui va vous durer 20, 25 ans, voire même 30 ans maintenant, quasiment toute votre vie où vous allez travailler. Vous êtes donc obligés de travailler. Ça, c'est la carotte devant l'âne. Si tu veux avoir une maison avec, et payer ton crédit, il faut que tu travailles. Parce que ce n'est pas avec les aides sociales qu'on te donne si jamais tu perds ton emploi qu'ils vont t'aider à payer le crédit. Ce n'est pas possible. Parce que plus ça va et plus elles diminuent. Elles diminuent, mais à vue d'œil. Donc, on est obligés d'avoir un travail. Un travail bien rémunéré. Ça, c'est la première partie. Mais encore plus, si on va creuser encore plus bas. Si on creuse encore plus bas. Une personne qui travaille, qui a un SMI. Une fois qu'elle aura payé ses factures, ses dettes, qu'elle aura à payer tout ce qui est consommation, pour sa vie, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir s'habiller. et il lui restera trois fois rien. Alors, on ne compte pas les imprévus, c'est-à-dire qu'on ne compte pas les problèmes médicaux. On ne compte pas les problèmes d'automobile quand vous en avez un, une voiture et qu'il faut mettre de l'essence ou qu'il faut la faire réparer. un véhicule, quoi. Donc, vous êtes obligé d'avoir un revenu. Donc, vous êtes esclaves de votre vie, de votre état d'être. parce que si vous n'avez pas de rentrée d'argent, vous ne pouvez pas vivre. C'est ce qu'on veut nous démontrer, en tout cas. De ce fait, la personne qui est au SMI et qui se retrouve vraiment, je vous parle d'une personne seule, un exemple. Cette personne qui se retrouve au SMI et que le SMI lui sert juste à vivre, souvent, elle prend un deuxième travail. Et là, bim, l'état lui tombe dessus et elle paye des impôts. Donc, au final, l'argent que vous aurez gagné ne vous appartient pas puisque vous le redonnez aussitôt. Maintenant, on vous le prend sur la fiche de paye. C'est simple, comme ça, combien même vous ne voudriez plus payer d'impôts, ce n'est pas possible puisqu'on vous le prend directement sur la fiche de paye. Donc, ce n'est même pas la peine d'essayer. Résultat des courses, vous travaillez une vie entière pour au final, ne rien avoir du tout. Alors, c'est ça. Ce n'est pas de l'esclavagisme. Dites-moi ce que c'est. C'est vrai que celui-là, il est plus pernicieux, il est plus invisible puisque c'est un esclavage en fait mondial. Donc, personne n'en parle forcément. C'est un esclavage mondial mais le monde est en esclavage. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Larousse et Wikipédia. Ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que constater. Donc, on est tous en esclavage parce qu'on a tous besoin d'argent et pour avoir de l'argent, on est obligé de travailler. Et si on ne travaille pas, on n'a pas d'argent. Et si on n'a pas d'argent, on ne peut pas avoir une maison, on ne peut pas avoir un lieu et donc, on se retrouve. Comment ? Comment dire ? SDF, ça vous parle SDF ? Voilà. On se retrouve SDF. Le problème, voyez-vous, c'est que ça fait tellement longtemps que ce système existe en fait qu'on a commencé à prêter de l'argent pour aider les gens et puis qu'après, il fallait les rembourser. Et puis après, on a trouvé les intérêts parce que, on a quand même prêté de l'argent donc c'est de l'argent quand on avait besoin donc on va vous demander les intérêts en plus. Et puis après, ça a été tout le système qui a été comme ça. Et donc, au final, depuis des centaines d'années, on est tous dépendants d'un système esclavagiste. Alors, ça c'est mon opinion. Je ne vous demande pas d'avoir la même. Je vais vous mettre en dessous les liens que j'ai donc trouvé, sur lesquels je me suis penchée, sur lesquels j'ai travaillé et qui m'ont quand même appris quelque chose. Alors, oui, j'ai fait des vidéos où je vous disais qu'en tant qu'être souverain, on était esclavagiste. Enfin, on était esclaves. Mais, il est vrai aussi que, en tant qu'être souverain, si on est esclave de cette société, en tant qu'être humain, on l'est tout autant. On l'est tout autant. d'où le fait de vouloir sortir de ce système. Ce n'est pas compliqué. Alors, soit on accepte d'être l'esclave toute notre vie d'un système qui nous dit que si on va travailler, on va avoir de l'argent, mais qu'au final, il récupère tout à la fin. Il récupère tout. tout ce qu'on achète. Tout ce qu'on achète est taxé ou surtaxé. Les crédits sont taxés. La consommation, quelle qu'elle soit, la nourriture, tout est taxé. L'eau est taxée. Comment ? Bientôt, ça sera l'air qui va être taxé parce qu'on a un air tellement dégueulasse qu'enfin, quoi qu'ici à la campagne, on est bien, mais en ville, on a un air tellement dégueulasse que bientôt, il va falloir se balader avec des masques à oxygène. Donc, tout est taxé. Ne rêvez pas. Ne croyez pas. Et puis, en plus, si vous avez de l'argent de côté, si vous avez de l'argent de côté, si vous avez quelques petits argent à la banque, alors là, c'est encore mieux. Puisque la banque, vous, vous travaillez toute votre vie pour arriver à avoir un petit montant de côté en disant au cas où il m'arriverait quelque chose, il y aurait un peu d'argent sur un livret ou peu importe. Sauf que la banque a fait quoi avec votre argent ? Elle travaille avec. Elle travaille. Elle donne votre argent, elle se sert de l'argent que vous avez pour donner des emprunts à d'autres personnes. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Tous les gens ont de l'argent à la banque. La banque se sert de leur argent pour faire, pour qu'elle puisse travailler tranquillement. et en plus, non content qu'elle travaille avec votre argent, elle va vous demander des comptes si jamais vous vous retrouvez débiteur ou sans revenu, elle va vous demander des comptes. Ben ouais, comment ça se fait ? Et pourquoi il n'y a plus de rentrée d'argent ? Nous, on va travailler avec quoi si tu ne nous donnes pas ton argent ? Vous avez compris l'astuce ? Voilà. Donc, on travaille. Moi, je travaille pour nous, mais je ne travaille pas pour le système. Mais ceux qui travaillent, ils travaillent toute une vie alors que l'argent ne leur appartient pas. Et combien même, combien même, vous vous dites tiens, je vais faire plaisir, j'ai vidé tous mes comptes, après, je ne sais pas combien de temps je suis sur Terre, donc j'ai vidé tous mes comptes, les PEL, les livrets A, etc. Je vais me faire plaisir, je vais m'acheter, je ne sais pas, tout quelconque. Tiens, allez, soyons, des panneaux solaires, pourquoi pas, ça nous fera de l'électricité en moins à payer. Allez, on va s'acheter des panneaux solaires et tout ce qui va avec. Panneaux solaires, vous les payez, ils sont taxés. La batterie qui va avec les panneaux solaires, vous la payez, dans le prix, il y a la taxe pour le gouvernement. Tout est taxé. la plus, il n'y a pas quelque chose que vous achetiez qui ne soit pas taxé. La seule chose de bien quand vous videz vos comptes comme ça, c'est que la banque, elle ne travaillera plus avec vous. Non. C'est vous qui en profiterez. Même si vous devez payer une taxe supplémentaire, et bien au moins, vous en profiterez. Que là, pendant que vous laissez l'argent sur le compte, ou du tout, ça fait une petite... et bien c'est la banque qui s'en occupe. Mais le jour où vous avez un problème, et bien si vous avez de l'argent sur votre livret, la banque a fait quoi ? Elle vous appelle. Allô Madame X ou Monsieur Y, je vous signale que vous avez un découvert sur votre banque, sur votre compte, donc si vous pouviez faire un virement du livret sur votre compte, ça serait bien. Voilà. Et nous, on le fait. Parce qu'on ne veut pas payer d'AGO en plus. Non. C'est... Oh ! On paye des AGO, ça va. Alors que nous avons de l'argent. Alors que nous avons de l'argent. Nous avons des rentrées d'argent. Mais à partir du moment où eux ne peuvent plus travailler avec notre argent, et bien ils nous en demandent. Ben ouais, on paye des AGO. Et puis là, costauds les AGO. 8 euros par jour, j'aime autant vous dire que ça chauffe. Et quand... Alors j'ai une de mes filles qui a rencontré ce problème aussi, c'est que elle avait des rentrées d'argent, mais comme la banque lui avait prélevé tellement d'AGO, lui avait compté tellement d'AGO, que les rentrées qu'elle avait suffisaient à peine pour couvrir les AGO de la banque. C'est tout à fait normal. Moi, je... Ça ne vous choque pas. Moi, ça me sidère. Moi, ça me sidère. Qu'on en soit arrivé là, ça me sidère. Alors si, après tout ça, vous pensez encore qu'on n'est pas esclave de ce système, ah ben, je ne sais pas ce qu'il faut. Ah, je ne vous dis pas de me suivre. Ne me suivez pas. Ne prenez pas ma parole pour de l'argent comptant. Pardon. Ne prenez pas ma parole pour de l'argent comptant. Faites vos recherches. Faites vos recherches. Moi, si je vous dis ça, c'est parce que je suis concernée par le sujet. Donc, au final, mon mari, il a eu vraiment raison de me faire chercher des documentations sur l'escavage. Parce qu'au final, j'ai trouvé que nous aussi, on était en esclavage. Et ceci n'étant que ma façon de voir à moi. Je vous expose les faits tels que je les ai trouvés et ce n'est que ma façon de voir à moi. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande d'aller voir, d'aller vérifier. Parce que je vous mets les liens en dessous. Et si, si avec les liens que je vous ai mis, vous trouvez d'autres liens encore plus intéressants parce que des liens, il y en avait chez plus 15, pardon, excusez-moi de l'expression, mais c'est le cas. Et il suffit de chercher. Voilà. Il suffit de chercher et vous trouvez. Il suffit que quelque chose vous interpelle. Ça vous interpelle, vous cherchez et vous trouvez. Moi, j'ai trouvé. Ah, ben, ce n'est pas que ça me fait plaisir. Non. Parce que je vois que mon mari, lui, il est esclave. Ben, oui. c'est comme ça. Ça fait tellement longtemps que ça tue. Puis on fait comment pour avoir un crédit de toute façon ? Hein ? On fait comment ? Bien travailler. Voilà. Donc, c'est le serpent qui se moire la queue, finalement. Hein ? C'est le serpent qui se moire la queue. Voilà. Donc, moi, c'était ma petite vidéo de ce soir que j'ai fait à l'extérieur. La nuit est en train de tomber. mais je suis tellement bien à l'extérieur que je suis au calme, je suis tranquille. Donc, je préfère la faire à l'extérieur. Ben, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée. Et en attendant une prochaine vidéo, ben, portez-vous bien. Bye.